Hey ! Coucou ? Ça va ? Tu viens toujours à la soirée de Célia ? Oui, on emmène quoi ? Et je te rejoins chez toi ? Ma mère veut passer te faire coucou. Je pense que des chips et une bouteille de Fanta, ça ira. Oh, trop sympa. Oui, rejoins-moi, je lui passerai le bonjour. 19h, c'est ok ? Parfait ! A ce soir, du coup, je vais aux courses. Bisous. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'une des deux filles présentes dans cette conversation s'apprête à vivre un fucking thread horreur. Dans la vraie vie. La police a retrouvé l'historique des conversations par message. Et voici un extrait de comment ça s'est terminé. Salut. T'es là ? Réponds. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et surtout, qui se cache derrière tout ça ? Messieurs, mesdames, bonsoir. J'espère que tu es bien installé avec tes petits pop-corns, ton petit sirop. Et on est parti pour un nouvel épisode. The Secret Time ! Je sais que vous attendiez cet épisode comme jamais, c'est bon ? Mon énorme participation au Fanta Scary Awards, les gars ! Et quoi de mieux pour gentiment approcher Halloween qu'un nouvel épisode de Secrets, dans lequel je vous ai préparé un énorme dossier de thread. Réel. D'affaires, d'histoires mystérieuses, flippantes, badantes, qui à n'importe quel moment, peuvent arriver. J'adore. J'adore dire ça, c'est bon ! Aïe, wow ! Depuis quand il y a une table ici ? Mais bref, maintenant que t'es bien installé, que t'as éteint les petites lumières, on peut attaquer avec la première histoire. Celle de Emily. C'est la meuf qu'on a vue dans l'introduction qui a échangé des messages avec sa copine. Tu t'en souviens ? Voici le contexte et qu'est-ce qui lui est arrivé. Et si je l'ai choisi en premier, c'est pas pour rien. Tu vas voir. Emily a 16 ans. C'est une lycéenne assez lambda. Et comme la plupart des gens, elle a une meilleure amie. Sa meilleure amie, c'est Laura. Ce sont les deux personnages principaux de cette histoire. Et elles se connaissent depuis qu'elles sont en maternelle. Mais pour comprendre un petit peu ce qui va se passer, il faut introduire une troisième personne. Accroche-toi, t'inquiète pas, c'est très simple. Cette troisième meuf, c'est Célia. Et cette meuf, Célia, à ce moment-là, vient de rompre avec son petit copain, Jonathan. En gros, elle s'est fait quitter. Parce que oui, petit fun fact, en à peine 8 mois, Jonathan a pu la tromper deux fois. On m'explique c'est quoi le bail, s'il vous plaît. Donc Emily, la personne principale de ce thread, raconte ceci. En effet, Célia, après avoir rempli avec son mec, elle a organisé une petite soirée pour se changer les idées. Et surtout, pour pécho sa mère t'a capté dans ce soir-là. Mais juste pour chill un petit peu. Et évidemment, elle a invité Emily et Laura. Et voilà donc la conversation qu'on a vue à l'intro. Hey, coucou, ça va ? Tu viens toujours à la soirée de Célia ? Oui, on emmène quoi ? Et je te rejoins chez toi ? Ma mère veut passer te faire coucou. Je pense que des chips et une bouteille de Fanta, ça ira. Ah, trop sympa. Ouais, rejoins-moi. Parfait, à ce soir du coup. Bisous. Et là, le temps avance gentiment. La soirée se termine bien. Elles se sont toutes bien amusées. Il y avait d'autres gens, en plus des trois filles. Elles ont dansé, mangé, bu, chanté. Bref, elles ont fait la fête, quoi. Par message, ils se sont envoyés ceci. Elle était trop bien, la soirée. Waouh, merci de m'avoir déposé. On se retrouve demain devant le lycée. Ouais, ça roule. À demain. À demain. Jusqu'ici, tu vas me dire, tranquille. C'est une vie d'étudiant complètement normale. Pas de quoi s'inquiéter. Une vie qui pourrait à tout moment, toi, t'arriver. Moi, elle, tout le monde qui regarde cette vidéo, finalement. On est d'accord. À aucun moment, Émilie était prête à savoir ce qui allait lui arriver. Le lendemain, Émilie et Laura se retrouvent dans le lycée. Elles sont dans la même classe. Mais une mauvaise nouvelle arrive. Laura, la meilleure pote à Émilie, va devoir déménager. Et ça, c'est casse-couille. C'est casse-couille parce qu'elles sont besties, tu vois. Donc si la meuf se barre loin, elles ne pourront plus trop se voir. C'est hyper chiant. Apparemment, le père de Laura aurait trouvé un travail un peu plus loin. Émilie, évidemment, était très triste. Elle a pleuré. Célia aussi. Laura était quelqu'un de très apprécié dans la classe. Bref, la journée se termine après cette mauvaise nouvelle et les filles rentrent chez elle. Je suis trop triste que tu déménages. On continuera de se voir pendant les vacances, hein ? Bah oui, évidemment. Je t'enverrai des messages aussi. T'en fais pas, je vais pas t'abandonner. Ouais, c'est vrai. Une meilleure amie, ça, ça vous donne pas. Tout à fait. Tu vas me manquer. Toi aussi. Trop chou, hein ? Oh merde. Attendez, là pour un moment, on s'en fout complètement. On est d'accord. Les jours passent. Les filles se voient quand elles peuvent. C'est-à-dire pendant les vacances. Le reste du temps, elles s'appellent ou s'envoient des messages. Il n'y avait rien de spécial à signaler jusqu'au jour où le comportement de Laura devient étrange. En effet, au fil du temps, Émilie remarque que Laura, par message, commence à parler un peu de manière étrange. Elle parle plus comme d'habitude. Elle n'utilise plus forcément les mêmes mots, les mêmes émojis. C'est comme si c'était presque plus la même personne. Regardez un extrait, vous allez voir. Un jour, Laura a envoyé ça. Salut, j'ai vu ta nouvelle photo. T'es belle, tu peux m'en envoyer d'autres ? Émilie répond. Oh merci, t'es trop mimes. Je t'en envoie si tu veux. C'est pourquoi ? Les montrer à ma mère. Elle veut savoir à quoi tu ressembles. Mais elle m'a déjà vu. Puis j'ai pas trop changé. Mais tiens. Merci. De rien. Ça se passe bien le lycée ? Oui, très bien. Et toi ? Moi, super. Célia s'est remis avec Jonathan, c'est fou. Alors qu'il l'a trompé plusieurs fois quand même. Cool. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui envoie ces messages ? T'es sûr que ça va ? Je te trouve bizarre aujourd'hui. Je suis malade. Mais ça va. Euh, bon, d'accord. Dites-moi, là dans les commentaires, si vous trouvez pas qu'il y a quand même un truc un peu bizarre. J'ai pas l'impression que Laura agit normalement, perso. J'ai vraiment l'impression que soit elle est complètement droguée, soit c'est pas elle, soit je... J'en sais rien. Dites-moi vos théories dans les commentaires à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il se passe entre Laura et Émilie ? Ces messages ne sont pas les mêmes qu'avant et elle ne réagit même pas par rapport à l'histoire de Célia et Jonathan, ce qui a vachement agacé Émilie. Mais le lendemain, les événements vont partir encore plus en couille. En effet, Émilie va tranquillement aller faire une petite balade scolaire. Enfin, course scolaire. Enfin, c'est genre, ils vont aller avec toute la classe faire une petite randonnée et tout tranquillement. Et donc, durant cette course scolaire, Émilie va laisser son téléphone à la maison. Elle n'a donc pas pu voir les messages que Laura lui a envoyés la journée. C'est seulement le soir qu'il verra que Laura lui a envoyé les messages suivants. Salut, c'est quoi ton numéro de téléphone ? Salut, t'es là ? Réponds ! Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que là, il y a un souci. Mais vraiment un gros problème avec le téléphone de Laura. Est-ce que Laura a eu un problème ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Notez bien que comme je l'ai dit à l'introduction, c'est la meilleure amie d'Émilie. Donc elle est censée connaître son adresse, son numéro de téléphone, etc. D'ailleurs, quelques minutes plus tard, Émilie va recevoir un autre message. Cependant, cette fois-ci, c'est pas directement depuis l'interface d'Instagram. C'est depuis l'interface des messages. Elle va recevoir ceci de Laura. Hé, excuse-moi de te prévenir que maintenant, mais depuis trois jours, je n'ai plus Internet. Laura, j'ai fait griller ma box. Tout va bien chez toi ? Holy fucking shit ! On a un problème. On a un gros problème. Parce que depuis trois jours, Émilie parle à Laura. Sauf que Laura n'a pas de connexion. Alors elle parle à qui depuis ? Et surtout, à qui est-ce que Émilie a envoyé des photos ? Bordel ! Émilie répond donc. Oui, tout va bien, mais du coup, si c'est pas toi avec qui je parle sur Insta, c'est qui ? Comment ça ? Elle lui envoie évidemment les captures d'écran. What ? Alors non, c'est absolument pas moi, ça. Bordel, ça m'inquiète. Dès que j'ai Internet, je change de mot de passe. Vous allez me demander comment c'est terminé l'affaire, évidemment, hein ? Ouais, je sais, je sais que t'allais me le demander, t'inquiète. Petit curieux que tu es. Eh bien, ce thread, mesdames et messieurs, se termine bien. Ça fait plaisir. En effet, il n'est finalement rien arrivé à Laura, ni rien à Émilie. Laura a pu récupérer son compte Insta en contactant le support et en changeant de mot de passe. Par contre, il reste un mystère qui est vraiment bizarre, c'est... Pourquoi ? La chose qui a hacké le compte de Laura voulait l'adresse de Émilie. Pourquoi est-ce qu'il voulait d'autres photos ? Qu'est-ce qu'il comptait faire avec tout ça ? Évidemment, si quelqu'un tomberait des messages bizarres, tu fais attention. C'est peut-être pas ton crush non plus. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que... Attendez. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on va remarquer finalement qu'un des... Je suis devant ta maison. Je suis rentré. Qu'est-ce que c'est que ça ? Excusez-moi, c'est ici la quai de fromage ? Euh... Oui ? Je me suis permis de rentrer, il n'y avait personne pour m'ouvrir. Une bonne soirée, monsieur Dorian. Merci. Reprenons avec l'enquête. PRA ! Si tu entends ce bruit, n'ouvre jamais la porte. Tout a commencé lorsque Maya, une jeune fille, reçoit ce message d'un mec qui s'appelle Thibaut. Retenez bien. Il envoie. Hé, je t'envoie ce petit message pour te dire que j'adore tes dessins. Je débute là-dedans moi aussi. Et je voudrais savoir si tu avais des conseils à me donner, STP. Parce que oui, la jeune fille Maya tient un compte de dessin. Elle en poste plein d'ailleurs. C'est donc pour ça que Thibaut l'a contacté à la base. Salut Thibaut, merci pour ton message, ça me fait très plaisir. Je peux te conseiller quelques tips en dessin, oui si tu veux. C'est possible de te faire des messages vocaux ? Lors des événements de ce thread, Maya a 16 ans seulement. Et Thibaut en a 17. Et autre petit élément de contexte à savoir, Maya vit avec ses deux parents, alors que Thibaut vit seul avec sa mère. Et c'est important que vous retenez ça pour la suite. Donc que Thibaut vit seul avec sa mère. Retenez, t'inquiète. Tu vas comprendre pourquoi ces moindres détails sont très importants. Leur première discussion était donc centrée sur le dessin. Puis, au fur et à mesure, ils ont fini par se parler un peu tous les jours. Thibaut envoyait des trucs du style. Bien passée ta journée ? Moi je peux plus, le sport m'a achevé. C'est vrai que t'es en première toi, non ? T'as quoi comme sport cette année ? Ouais, je suis en première. Alors là, j'ai cours de rentation. Mes prochains trimestres, je vais faire muscu. Wouah, trop bien. J'ai une salle de muscu dans mon lycée aussi. Trop cool. D'ailleurs, tu habites vers où toi ? Alors, moi je suis au lycée à Saint-Etienne. Et toi ? Non, sérieux ? Bah moi aussi. Ok. Un hasard, peut-être. C'est à ce moment-là que Maya et Thibaut se sont rendus compte qu'ils étaient dans le même lycée. Trop cool, n'est-ce pas ? Garde encore quelques pop-corns pour la suite. Ça peut paraître louche comme ça. Et après plusieurs semaines de contact, ils ont fini par se voir dans la vraie vie. Ils n'étaient pas dans le même lycée. Ils traînaient dans les rues et les parcs. Ou alors, ils allaient faire les magasins. Maya et Thibaut étaient devenus de très bons amis. Ils se complétaient énormément. En revenant d'une sortie en ville, Maya a finalement décidé de l'inviter chez elle, en toute amitié. Là, ça devient intéressant. Parce que Maya va proposer enfin, après la sixième fois qu'ils sont vus, à Thibaut de venir chez elle. Pour qu'elle s'appelle... Non, c'est faux. Faut que j'arrête avec ces blagues, c'est bon. C'est juste pour venir, tranquille. Tu vois, passer un bon moment, bien sûr. On va voir ce qui va se passer lorsque Thibaut va arriver chez elle. C'était trop bien cet après-midi. D'ailleurs, j'ai parlé de toi, mes parents. Ça te dirait de passer un samedi après-midi chez moi ? Mes parents invitent aussi ta mère. Ouah, trop cool. Attends, je demande à ma mère et je te dis si elle est ok. Quelques minutes vont s'écouler. Et Thibaut va revenir puis envoyer ça. C'est bon, t'es dispo le week-end de la semaine prochaine ? Oui, oui, c'est parfait. Je prépare ça avec mes parents. Yes, j'ai trop hâte. Au fait, à quoi ressemblent tes parents ? Ma maman me le demande. Maya trouve ça un peu bizarre, mais elle envoie les photos. Elle envoie donc une photo de ses deux parents. Lui et elle. Retenez ses têtes. Une fois les deux photos reçues, Thibaut ne répondit plus de la soirée. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que lui a mis un vent ? Il reçoit deux photos des deux parents de sa pote. Où est le problème ? Le lendemain, Thibaut a appelé Maya. Apparemment, la mère de Thibaut connaissait le père de Maya. Après avoir vu sa photo, sa mère a buggé. Puis a fait une crise de panique. C'est ce que Thibaut explique à Maya au téléphone. Et Maya lui demande d'où sa mère connaissait son père. Et c'est là que perso, j'ai trouvé le thread beaucoup trop intéressant. Parce que c'est parti en couille et j'aime bien quand ça part en couille, tu vois. Faut que je me calme un peu, pardon. Voici ce qui se cache derrière tout ça. Il y a 18 ans, la mère de Thibaut avait fait la rencontre d'un homme. Lorsqu'elle était partie en vacances en famille au Québec. C'est dans un camping qu'ils ont tous les deux passé la nuit ensemble. Un mois plus tard, cette dernière apprenait qu'elle était enceinte. Mais elle n'avait aucun moyen de contacter l'homme. Elle souhaitait garder ce bébé, mais ses parents l'ont rejeté pour ce choix. Depuis, elle vit seule avec son enfant, Thibaut. Cet homme qu'elle a rencontré en vacances là-bas, c'est le père de Maya. Ce qui veut dire que le père de Maya a trompé sa femme pour *** avec la mère de Thibaut. Expliquez-moi les probabilités ! Maya était bouleversée. Elle ne répondit plus. Puis, elle a comme un flashback. Sa mère lui avait expliqué qu'il y a un an et demi, à sa naissance, son père était parti en voyage d'affaires au Québec. A cette époque, ses parents étaient ensemble depuis 4 ans. Les éléments collent entre eux. Mais à présent, il fallait clarifier le tout. Il fallait en parler à leurs parents et savoir comment est-ce qu'ils allaient réagir. Alors, Maya a pu avoir la mère de Thibaut au téléphone. Les 3 ont pu s'organiser pour pouvoir se rencontrer sans son père. Le week-end suivant, les 2 mères vont donc se rencontrer. Sans le père, bien sûr. Et ils vont discuter de la situation. Elles ont bien évidemment confronté le fautif, le père. Quelques jours plus tard, malgré le fait qu'il l'ait trompé, la mère de Maya a pardonné son père. Puisque l'histoire date-il y a 18 ans. A l'heure d'aujourd'hui, la situation est encore compliquée avec la mère de Thibaut. Je vous rassure donc évidemment, Thibaut et Maya se sont pas mis en couple. Du coup, on va annuler. L'éviter de demi-sœur, demi-fère, c'est bon. Bref, une affaire vraiment bizarre, mais très tranquille. Vraiment très chill. Comparé à la prochaine. Qui n'a absolument rien à voir avec celle-ci. Comme la majorité d'entre nous, Yvan a regardé la série Squid Game sur Netflix. Il n'y a pas longtemps. Elle mérite son succès d'ailleurs. Yvan et ses potes ne font qu'en parler. Et ce thread-là va concerner ce petit Yvan. Qui a vécu récemment des choses vraiment jocantes. Et je me suis dit que ça valait vraiment la peine que je vous en parle. Bouge pas. D'ailleurs, attention, pour ceux qui n'ont pas vu mes stories Instagram. Je participe au Fanta Scary Awards ! Pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà. Et cette énorme vidéo-là que vous êtes en train de regarder est ma participation. Donc, ce que vous allez tout de suite faire, là, la team de l'horreur, c'est voter pour ma vidéo sur le compte Instagram de Fanta France pour les Fanta Scary Awards. Vous allez sur le compte de Fanta France et vous votez pour moi tout de suite. Je veux voir tous vos profils là en bas. Pour ceux qui ne savent pas, le gagnant du Fanta Scary Awards passera en live avec Michou. Ça va être incroyable. Et bien sûr, toi aussi, tu peux participer. En gros, le but, c'est de faire une vidéo flippante qui vous fait frissonner. C'est bon ? Dès que tu fais ça, tu mets hashtag Fanta Scary Awards et tu peux participer. Bref, je t'attends sur le compte Insta. Va voter pour moi. Le lien est en première ligne de description. C'est quand tu veux. Mais d'abord, il faut que je te présente un peu le personnage. Yvan, il a plein de potes. Et avec ses potes, il explique que c'est un petit peu une bande de potes clichés, tu vois. Genre, ils s'en battent les couilles de l'école. Certains sont beaux gosses. Certains sont super moches. Il y a de tout. Il y a un geek. Il y a un mec normal. Bref, c'est une bande de potes au lycée, tranquille. Ils font leur vie, quoi. Comme la plupart d'entre nous, d'ailleurs. Comme ils ne sont pas très loin de Paris, ils ont voulu essayer la salle de jeu qui s'y trouve. Mais il y avait tellement de monde qu'ils ont fini par abandonner l'idée. Ils auraient aimé essayer au moins une fois. Mais tout commence à partir en couille. Un soir. Lorsqu'Yvan, reçoit un message d'un de ses potes. Un peu bizarre. Et un petit peu douteux, si tu veux, à mon avis. Il était en train de jouer à sa PS4, chez lui. Quand soudain, il reçoit un message dans son groupe Snapchat avec tous ses potes. Lucas, l'un de ses potes, envoie le message suivant. Hey, les gars. J'ai reçu ça. On dirait pas le truc dans ce cute game. Tranchement. C'est une carte avec un cercle, un triangle et un carré. Exactement comme dans ce cute game. Une grosse blague, évidemment. Rien de sérieux, non. Regardez quand même ce qui va se passer. Juste par curiosité. Lucas raconte dans le groupe qu'il a trouvé dans un livre de bibliothèque. Où il était allé chercher des mangas. La carte était glissée entre deux pages. Mais pas n'importe lesquelles. Sur l'une des pages, il y avait une bulle qui disait à tantôt de jouer. Peut-être une coïncidence, bien sûr. C'est juste un mec qui a certainement dû faire une blague. Et qui a glissé cette petite carte à cet endroit là sur le livre. Rien d'inquiétant, hein. Le lendemain, le groupe se rejoint dans un parc pour regarder de plus près cette carte. D'un côté, il y a un logo. Et de l'autre côté, il y a un numéro de téléphone. Numéro de téléphone qui, pour le coup, existe vraiment. Donc si c'est un canular, c'est un canular un peu bizarre. Qui a mis un vrai numéro. La question est maintenant. Est-ce que Lucas va appeler ce numéro, hein ? Les garçons n'y croient pas. La série est tellement à la bode en ce moment. C'était sûrement une blague ou une invitation pour une soirée à thème. Puis de toute façon, qu'est-ce qui pourrait bien leur arriver s'ils appelaient juste quelques secondes ? Lucas, entouré de toute sa bande de potes, finit donc par faire ce que vous avez tous envie qu'ils fassent. On est bien d'accord. Il va appeler. Dans le plus grand des calmes. Il est là. Comme ça. Il appelle à côté de tout le monde. Pire mal, Lucas. C'est la pire chose à faire. Durant la peine, Lucas entend un homme parler. Il lui indique le but de l'événement et les règles des jeux. La voix de l'homme était modifiée. On pouvait l'entendre grâce au grésiment. Comme si c'était un robot. Pendant qu'il s'inscrit à ses jeux au téléphone, Ivan et les autres riaient. Ils avaient hâte de savoir qui se cachait derrière cette mystérieuse carte de visite. Ils ne croyaient pas du tout. Pourtant, ils auraient peut-être dû... Au bout de quelques secondes, l'appel avec Lucas se finit. Il avait rendez-vous le lendemain soir pour participer au jeu. En vrai, Lucas est le genre de mec super confiant, tu vois. Qui sentent bas littéralement les couilles. C'est-à-dire que parfois tu lui dis, vas-y, va faire cette attraction, il y va. Tu lui dis, vas-y, va crier grosse bite sa mère au prof. Il le fait. Il fait tout ce que tu veux. C'est bon. Donc, tu t'en doutes bien que ça ne lui a pas fait peur. Et le lendemain, il va aller au point de rendez-vous. Seul. Ça, c'est un problème. Mais Ivan, la personne qui raconte ce raid, avait un mauvais pressentiment. Ce genre de pressentiment qu'on ne peut pas s'empêcher de ressentir. Alors qu'a priori, tout ira bien. Il ne va rien arriver à Lucas, bien sûr. En tout cas, il l'espérait. Deux jours avant l'heure s'écouler. Et le groupe était censé se retrouver à l'école. Sauf que Lucas n'était pas là. On dirait que son stage, ou sa petite partie de jeu, a duré un peu plus long de prévu. Bien sûr, au commencement, tout le monde pensait qu'il était juste en train de sécher ou de faire genre ce qu'il avait vraiment disparu, comme dans la série, pour essayer de faire un mini-buzz. Bref, tout le monde ne le prenait pas du tout au sérieux. Sauf que les jours ont commencé à s'écouler. Disparu pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Qu'est-ce qu'il fait ce mec ? Yvan décide donc d'aller directement vérifier chez lui, pour voir s'il est au moins à la maison. Mais il n'est pas là. Sa mère lui dit qu'il n'est pas rentré chez lui depuis plus de quatre jours. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? La mère du Lucas pensait qu'il était parti dormir chez un ami. Mais lequel ? Yvan a donc appelé toute sa bande. Personne n'héberge Lucas. C'est un mystère. Qu'est-ce qui lui est arrivé, hein ? Vous allez me dire. Eh bien aujourd'hui, une semaine plus tard, on a enfin des réponses à ces questions. Et vous allez voir que c'est plutôt surprenant. En effet, Lucas a été retrouvé sain et sauf, en pleine santé, pile une semaine après avoir été enlevé. Sauf que ce qu'il va raconter est vraiment un peu étrange. Il explique qu'en fait, il s'est tout simplement enfermé dans une cabane dans la forêt, pour faire croire à tout le monde qu'il avait disparu. Ouais. Sauf que, sur lui, il avait des cicatrices et du sang. Du vrai sang. Alors, est-ce qu'il s'est battu avec un ours ? Est-ce qu'il a tué des animaux en forêt ? Je sais pas. Mais c'est un peu bizarre. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Lucas a vraiment vécu un truc un peu étrange, ou alors qu'il a tout inventé de A à Z. Perso, je reste un petit peu sceptique. Mais je pense quand même qu'il a dû inventer la plupart des choses. Elle aurait dû bloquer ce conte. Tout ce thread concerne la jeune fille Eve, âgée de 17 ans. Tu vas adorer ce qui lui est arrivé. Elle vit seule depuis toute petite avec sa mère. Quand elle était bébé, elle avait un beau-père qui s'occupait d'elle. Mais ils se sont séparés très vite. Sa mère ne s'était sûrement pas remise de la mort de son père. Mais tranquille, fallait juste que je vous explique un petit peu le contexte. En gros, Eve a sa petite routine classique. C'est un peu une meuf vraiment basique comme tout le monde. Petit déjeuner, bus, lycée, petite sortie entre copains, copines, etc. Sa mère partait toujours très tôt pour aller travailler, donc il se voyait que le soir. Et en vrai, ça lui allait. Y'avait aucun problème. D'ailleurs, l'après-midi, elle pouvait parfois ramener des copains et tout, tu vois, pour... Enfin non, juste pour être pote avec eux, bien sûr. Mais un jour, pendant ses cours de français, Eve reçut un message d'un gars bizarre. Qui lui a envoyé ceci sur Facebook. Bonjour, Eve. Je m'excuse d'abord de te contacter comme ça, sans que tu le saches qui je suis. Ou alors, tu le sais peut-être. Si ta mère a parlé de moi. Je m'appelle Fabien. Évidemment, il ajoute également son nom de famille, que j'ai flouté ici pour des raisons d'anonymat. Et je viens de Lille. Cela risque d'être dur à appréhender, mais je suis ton père. J'aimerais bien qu'on puisse discuter pour parler de tout ça. Je pense que tu auras beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est que ce mort ? Imagine que tu reçois ça, là. On te dit que ton père est mort durant toute ta life, et là, à 17 ans, il y a un mec qui t'envoie et te dit Salut, je suis ton daron. Ça va ou quoi, je suis back ? J'étais en pause pipi. Eve ne lit ce message qu'à sa pause de manger. Cette fois-ci, elle mangeait seule son sandwich dans un parc. Elle avait une bonne heure devant elle pour discuter avec ce présumé père. Bonjour, monsieur. Je pense que vous faites erreur. Mon père est mort juste avant ma naissance. J'ai eu un beau-père jusqu'à mes 5 ans. Il ne s'appelait pas Fabien, comme vous. Mais le mec réplique et écrit Je peux t'assurer que je suis bel et bien ton père. Ça me rend triste d'apprendre qu'Andrea m'a fait passer pour mort. Je ne voudrais pas créer de conflits entre vous. Mais vois-tu, cela va faire maintenant 18 ans que je cherche ma fille. Sans vouloir te faire peur, et pour te prouver notre lien de parenté, je peux t'envoyer le livret de famille que j'ai. Dans le plus grand des calmes, le père va envoyer le livret de famille. Là, c'est un peu flippant. Parce que c'est vite fait une preuve. C'est pas une preuve déterminante finale, tu vois, t'as capté, mais c'est quand même vite fait un truc où en mode Ève, elle se dit, c'est quoi ce bordel ? Il y a trop de questions, là. Déjà, pourquoi ma daronne, elle m'a dit que mon daron était mort ? Et pourquoi est-ce que le mec veut me retrouver 18 ans après ? C'est quoi le bail ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, hein ? J'adore poser cette question, ouais. Je sais que tu kiffes aussi. C'était assez flippant pour Ève à ce moment-là. Comment un homme inconnu connaissait le prénom de sa mère, mais avait également en possession le livret de famille et les documents concernant sa naissance ? La mère d'Ève lui disait toujours que les documents devaient être perdus dans les cartons. Elle a essayé de faire adopter Ève par son beau-père pour qu'elle ait son nom. Car oui, actuellement, Ève a bien le même nom de famille que ce Fabien. Ève va donc poser une question qui est complètement légite. Elle va dire, s'il s'avère que ce que vous dites est vrai, pourquoi ma mère vous aurait-elle fait passer pour mort, hein ? Tu peux me tutoyer, tu sais, je ne saurais pas te dire pourquoi. J'ai mis des années à comprendre pourquoi vous êtes partis si soudainement, mais tu ne devais pas t'en rendre compte. Tu avais à peine un an. Je vais t'expliquer depuis le début. La suite du message est donc très très lent, mais très passionnant, et je vais te le résumer en quelques secondes, parce que mon gars, je pense que si tu serais à sa place, t'aurais été là. Ok, je vais me suicider, c'est bon, c'est trop bizarre. Voici la version du père de Ève. Ève, de son vrai nom, Aimé, est née le 13 septembre 2003 à Lille. Sa mère et son père, ce Fabien, étaient présents. Fabien dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Il faut comprendre, donner vie à un enfant, c'est beau. Les mois qui suivent, Fabien s'est occupé de sa fille et de sa femme, en restant à la maison. Il a fini par reprendre le boulot quelques semaines plus tard. Mais un soir, en rentrant, sa femme et sa fille avaient disparu. Il l'avait appelée, mais pas de réponse. Elle s'était volatilisée. Il a rapidement prévenu la police, mais cela n'avait rien donné. Il a cherché partout pendant deux ans. Un jour, il a réussi à joindre Andrea, la mère d'Ève. Il en avait pleuré de joie, mais ce n'était pas le cas pour la mère, au contraire. Elle l'a insultée et lui a dit de ne plus jamais rappeler. Fabien était toujours amoureux. Il ne comprenait pas sa réaction, ni pourquoi elle était partie. Andrea, la mère, lui a alors dit qu'elle ne l'aimait plus depuis cinq ans, avant la naissance d'Ève. Cela faisait deux ans qu'elle le trompait avec son ancien beau-père. Et à ce moment-là, Andrea, la mère, pensait que Ève était en fait la fille du beau-père, et pas la fille du vrai-père. Seulement, elle s'en est rendue compte trop tard que c'était la fille du mec qu'elle venait de quitter pour partir très très loin. Elle avait même fait un test de paternité avec le beau-père pour être sûr. Mais il s'est avéré que Ève était bien la fille de Fabien. Elle s'est donc enfuie pour vivre avec cet homme. Bref, pour résumer en quelques secondes ce qui s'est passé, t'as d'un côté la daronne, qui kenne avec deux mecs, tu vois. T'as d'abord Fabien, le mec bien, normal et tout, et t'as le beau-père. Donc la daronne, qu'est-ce qu'elle fait là ? Depuis deux ans, elle kenne avec le beau-père, et elle pense que la fille, Ève, c'est la fille du beau-père. Sauf qu'en fait, non ! C'est la fille de Fabien ! Et là, il y a un souci ! Sauf que quand Andrea, la mère, réalise ça, c'est déjà trop tard. Andrea, elle est partie loin avec le beau-père, vive sa best life. Et c'est pour ça que pendant 18 ans, elle a caché à Ève que son père existait vraiment. C'est vraiment, vraiment choquant. Et le pire, c'est que ce genre d'histoire de famille s'est vraiment passé. What the fuck ? Bien sûr, pour éviter les emmerdes, les deux parents se sont revus, ils se sont expliqués, ils se sont disputés, mais ça va. Aucun des deux a porté plainte. Va voir maintenant, sachant qu'elle est majeure, de temps en temps son père. Mais c'est vraiment bizarre. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, elle ne supporte presque plus sa mère. Ce qui est complètement normal d'ailleurs. A seulement 17 ans, elle a appris quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Nina est une jeune fille de 17 ans. Elle vit près de Rennes, avec ses parents et sa sœur, Suzon. Ouais, sa sœur s'appelle Suzon. Je sais, c'est bizarre, c'est bon. On va pas en parler pendant 4 heures, hein. Suzon a un nom de moins que Nina, donc 16 ans. Elles sont plus ou moins proches toutes les deux. Un jour, elles se disputent pour un t-shirt. Un autre jour, elles vont se raconter des gossips et des dramas sur toutes les histoires d'amis. En gros, c'est deux sœurs, typiques, normales, tu vois. Cette histoire s'est passée il y a environ un an. Nina était tranquillement dans sa chambre, en train de jouer sur sa switch. Sa sœur avait un air étrange depuis quelques temps. Elle est rentrée pour lui demander si elle n'avait pas un t-shirt à lui prêter. Nina, on n'en avait pas si un, mais c'était bizarre. Suzon avait toujours ses propres t-shirts dans sa chambre. Elle voulait toujours emprunter ceux de sa grande sœur. Je sais pas trop pourquoi, mais tu verras que ce détail aura son importance pour la suite. Le soir, Nina devait récupérer son stylo sur le bureau de sa sœur. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, elle s'est aperçue que Suzon avait sorti sa valise. Elle était derrière son lit. Pourquoi elle avait-elle sorti ? Donc, je te résume un petit peu la situation. T'as Nina, la grande sœur, qui, avant d'aller en soirée, passe devant la chambre de sa petite sœur. Et là, elle remarque qu'en face de son lit, la valise de la petite sœur est sortie. Pourquoi la petite sœur de 16 ans, elle sort sa valise ? Est-ce qu'elle veut se barrer ? Est-ce qu'il y a un problème bizarre ? Nina part ensuite se coucher, sans se douter que c'était potentiellement la dernière fois qu'elle verrait sa sœur. Le jour suivant était un lundi, un jour d'école. Nina s'était donc levée pour prendre son petit déjeuner avec ses parents, qui ne bossaient pas ce jour-là. Mais pas de Suzon à l'horizon. C'est marrant, ça rime. Ouais, c'est la petite vanne. En effet, sa sœur n'était pas là. Est-ce qu'elle était partie ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle cache d'étrange, sa sœur ? Sa mère est montée voir dans sa chambre, mais personne. Elle avait juste laissé un mot sur son bureau. Sa petite sœur, de 16 ans, avait écrit. Je ne serai pas là pendant une semaine. Je vais chez une amie. Ne vous en faites pas pour l'école. J'irai avec elle. Bisous, je vous aime. Évidemment, la mère était complètement en colère. Pourquoi ? What the fuck ? Mais je vais la démarrer, la meuf ! Nina explique que sa mère a directement appelé toutes les mères des copines de Suzon, qu'elle connaissait, mais personne ne savait où elle se trouvait. Elle s'est même mise à engueuler Nina, en pensant qu'elle savait où elle était. Sauf que non. C'est donc un début de semaine très chaotique pour Nina, qui ne s'est jamais vraiment entendue avec sa mère. Mais pour l'instant, aucune nouvelle de Suzon. Sa petite sœur s'est comme évaporée dans la nature. Et attention, le pire est à venir. Un jour passe. Deux jours. Trois jours. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et c'est qu'une semaine après qu'ils vont revoir la petite sœur. Ça va être vraiment bizarre. Regardez ce qu'elle va dire. Qu'est-ce qui va se passer ? Nina nous raconte que cette semaine a été horrible. Sa mère était constamment en panique, et c'est compréhensible. La police ne voulait pas les aider et vu le message laissé sur son bureau. Son père essayait de cacher son inquiétude pour ne pas mettre trop en pression Nina. Suzon a débarqué en plein après-midi de dimanche. Nina nous a dit qu'elle était là, devant la porte avec sa valise. Suzon avait l'air déboussolée, mais elle souriait. Comme si elle était contente de les revoir. Nina n'a pas bougé. Mais sa mère s'est pressée pour la prendre dans ses bras. Même si elle a un mauvais caractère. Ça reste une mère, et elle était beaucoup trop inquiète. Mais je le rappelle, Suzon était quand même mineure. Elle n'avait pas du tout le droit de sortir comme ça durant une semaine chez sa pote. Ou attendez, est-ce qu'on est sûr qu'elle était chez une pote ? Chez qui est-ce qu'elle a été pendant une semaine ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont donc directement privé de sortie jusqu'à nouvel ordre. Suzon était bizarre depuis qu'elle était rentrée. Mais seule Nina s'en était aperçue. Suzon s'isolait de la famille et ne discutait plus avec sa sœur. Nina donc essayait d'en apprendre plus sur cette disparition d'une semaine. Au début, Suzon ne disait rien. Mais un jour, elle avoua à Nina qu'elle n'avait pas passé la semaine chez une amie. Mais elle lui a fait promettre de ne rien dire à personne pour la suite. C'est là qu'on apprend enfin où est-ce que Suzon était durant tout ce temps. Suzon explique donc la chose suivante. Et vous allez voir, ça va peut-être vous faire penser à quelque chose. Elle explique qu'elle a passé la semaine dans un endroit non loin d'ici. Et qu'elle aurait joué à des jeux pour enfants. Comme les échecs, 1, 2, 3 soleil. Ou des jeux de billes contre de l'argent. Elle est tombée sur une petite carte avec différentes formes dessus et un numéro de téléphone qu'elle a appelé. Le but étant d'être le seul gagnant ou gagnante à la fin de la semaine. Et c'était le cas de Suzon. Elle avait gagné tous les jeux de la semaine. Mais ça n'avait pas l'air de la réjouir. Nina essayait d'en apprendre plus. Que s'était-il passé là-bas ? Combien est-ce qu'elle avait gagné ? Etc. Malheureusement, à ce moment-là, Suzon ne va rien dire de plus. Mais c'était suffisant. Car en effet, on a eu des réponses à ces questions. Suzon a passé en fait une semaine dans une sorte de camp. Qui avait comme objectif d'imiter mot pour mot ce que faisait la série Squid Game ? Sauf que, heureusement, il ne tuait pas les gens. Mais juste les frappait quand ça se passait mal. C'était vraiment, vraiment très choquant pour Suzon. Mais heureusement, Suzon était très forte. Elle n'avait que 16 ans et était presque la meilleure à tous les petits jeux qu'elle jouait. Donc, elle a plus ou moins gagné le premier round. Et a décidé de ne pas retourner, bien sûr, aux prochaines parties. Tout ceci, croyez-moi, est vraiment bizarre. Et dès qu'on aura plus de réponses sur cette espèce de camp qui maltraite des enfants pour jouer à des jeux, je vous informerai tout de suite. Parce que, honnêtement, c'est vraiment chou. Mais si je peux te donner un conseil, si tu reçois un jour une lettre comme ça, mon gars, tu pars. Très loin, d'accord ? La découverte qu'elle a fait ce jour-là l'a dramatisé à vie. Pauline ne se doutait de rien. Et pourtant, elle a été vraiment choquée lorsque c'est arrivé. Quand elle a appris la vérité, elle avait 17 ans. Et elle en a beaucoup souffert. Mesdames et messieurs, j'espère que t'es bien installé avec tes petits popcorns et tes petits chips. Ça n'a aucun sens. Personne prend des popcorns et des chips en même temps. Ce thread nous est raconté par Pauline. Voici Pauline. Voilà, fin du thread. Pauline vivait avec sa mère dans un petit village proche de la ville de Lyon. Pour le travail de sa mère, elle déménageait souvent. Elle ne restait jamais plus d'un an dans la même école. Mais à 13 ans, ça va changer. En effet, à 13 ans, elle commence à se faire des potes dans une école. Alors, elle va dire à sa mère, « Maman, est-ce qu'on peut arrêter de déménager tout le temps ? Est-ce qu'on peut rester dans cette école, s'il te plaît ? » Elle s'y sentait bien. Elle avait une amie qu'elle adorait. Cet ami-là, c'était Zoé. Alors, sa mère a accepté. Et elle a demandé un poste fixe à son travail. Mais elle était toujours inquiète. Les rideaux de leur maison étaient toujours fermés. Et elle ne voulait pas que Pauline passe trop de temps dehors. En gros, pour la faire simple, on a une mère qui paraît un petit peu inquiète, on sait pas trop pourquoi, et qui déménage régulièrement. Et enfin, lorsqu'il décide d'arrêter de déménager, on remarque que la mère décide toujours de fermer les rideaux, pour pas qu'on voit à l'intérieur. Pourquoi elle fait ça, hein ? Qu'est-ce que cachait la mère de Pauline ? Pauline se disait que c'était normal, que sa mère voulait la protéger. Elle se mettait très en colère quand Pauline lui demandait de sortir. C'était toujours sa petite copine, Zoé, qui venait la voir. Après l'école, Pauline devait rentrer directement à la maison, sans détour. Elle ne pouvait pas sortir avec les autres filles de son âge, et beaucoup se moquaient d'elle à cause de ça. On parle vraiment ici d'une mère ultra protectrice, on est bien d'accord ? C'est pas normal. Et Pauline allait avoir 15 ans, lorsque la première chose étrange est arrivée. Je sais pas ce que je fais, je... Zoé voulait inviter Pauline à dormir chez elle, mais sa mère a toujours refusé. Un soir, les parents de Zoé ont appelé. Ils invitaient Pauline et sa mère à dîner pour faire connaissance. Ils voulaient que la mère de Pauline leur fasse confiance, et Pauline pouvait dormir chez eux. Mais encore une fois, la mère de Pauline a refusé l'invitation. Là, ça commence à être un peu lourd, on est d'accord ? Pauline a cependant insisté. Et encore, et encore ! Alors finalement, ils y sont allés. Mais l'ambiance était étrange. La mère de Zoé les regardait bizarrement, sans rien dire. Le soir même, Pauline a dû rendre son téléphone à sa mère et faire ses valises. Elles sont parties dans la nuit pour déménager dans une autre ville. Attendez, comment ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que cette famille-là n'arrête pas de déménager ? Pauline ne comprenait absolument rien. Pourquoi, à chaque fois, dès qu'elle commence à se faire des amis, sa mère veut se barrer et veut déménager ? Expliquez-moi ! Dis-moi là derrière ton écran ! Wow ! Non, en vrai, dis-moi sérieusement, est-ce que t'as une idée de ce qui se passe à ce moment-là ? Tu vas le comprendre très bientôt. Elles sont parties à l'autre bout de la France, pas très loin de Nantes. Pauline a encore changé d'école. Elles ont d'abord emménagé dans un petit appartement avant de trouver une maison. Elles pouvaient de moins en moins sortir. Elles restaient souvent seules chez elles, devant la télévision. Elles se posaient beaucoup de questions. Parfois, sa mère lui faisait peur. Elle parlait toute seule, et s'il voulait savoir ce qui lui arrivait, sa mère lui y relait dessus sans aucune raison. Une fois, elle a voulu sortir pour la fête donnée par son école, mais sa mère l'a enfermée dans la salle de bain pendant des heures. Pauline va même raconter que parfois, sa mère se levait pendant la nuit pour aller vérifier si Pauline était toujours dans sa chambre. C'est quel genre de daronne, ça on m'explique ? Une autre fois, elle l'avait enfermée au cas où. Elle se montrait de plus en plus violente dès qu'elle parlait de sortir, même si c'était juste pour aller faire une course. Mais le temps va s'écouler. Pauline va gentiment grandir jusqu'à atteindre ses 17 ans. Elle explique qu'elle voulait devenir écrivaine. Alors pour ses 17 ans, sa mère lui a offert un ordinateur. Le tout premier qu'elle a reçu. Elle a cherché comment mettre Internet, mais bien sûr, sa mère lui avait bloqué l'accès. A l'école, elle a cherché des moyens de remettre le Wi-Fi sur son ordinateur. Et il y est arrivé. C'est grâce à ça qu'elle a su toute la vérité. Et c'est à ce moment-là que ce thread va prendre une toute autre ampleur. Quand je l'ai vu, les gars, j'étais comme ça. Ah ! Ok, d'accord ! Il faut que je vous le raconte ! Regardez la découverte que Pauline va faire. D'abord, Pauline va créer un compte Facebook. Et elle va rechercher son ancienne amie Zoé. Rappelez-vous de Zoé, sa meilleure amie, lorsque Pauline avait 13 ans et qu'elle avait dû déménager. Elle veut essayer de comprendre pourquoi notamment la mère de Zoé regardait Pauline et sa mère un peu bizarrement. Pourquoi est-ce qu'il y avait une sorte de malaise, hein ? C'est là qu'en écrivant un message à Zoé, Zoé veut lui répondre quelque chose de plutôt bizarre. Pauline, donne-moi immédiatement ton adresse et supprime ce compte Facebook ! Pauline n'a pas compris. Mais elle va faire ce qu'elle lui dit. Elle lui a donné son adresse et elle a supprimé son compte Facebook. Elle a aussi coupé Internet de son ordinateur. Le soir même, pour ne pas alerter sa mère, elle est allée se coucher tôt, tranquillement. Mais elle n'a pas réussi à dormir, tu t'en doutes. 3h du matin, tout va se produire. Et tout va partir en couille à 3h du matin, ce soir-là. Pauline était tranquillement dans son lit, quand soudain, elle entend les sirènes de la police ! C'est bon ? Elle a d'abord eu peur qu'un malheur soit arrivé à sa mère. Elle a enfilé une robe de chambre et elle est très vite sortie de sa chambre. Elle ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle a vu cette nuit-là. Qu'est-ce que Pauline a enfin découvert, hein ? En sortant de sa chambre, elle voit sa mère avec des menottes. Les policiers l'emmenaient dans une voiture. Pauline a voulu courir vers sa mère, mais un policier l'a arrêté et lui a dit toute la vérité. En réalité, la jeune fille Pauline a été enlevée à l'âge de 2 ans par cette femme. Évidemment, à peine 2 jours plus tard, Pauline a pu rencontrer ses vrais parents. Mais comment ils ont appris tout ça, hein ? C'est la mère de Zoé qui avait remarqué quelque chose qui était louche. Ils avaient vieilli le visage de la petite fille et elle avait alerté ses collègues que Pauline avait été kidnappée. Pauline a pu revoir Zoé qui est toujours sa meilleure amie aujourd'hui. Mais tu t'en doutes, cette histoire l'a beaucoup traumatisée. Mais attention, c'est absolument rien comparé à la prochaine affaire qu'on va voir tout de suite. J'espère que tu as encore tes petits pop-corns, car on est parti. Brrrr, transition ! Un petit peu trop d'énergie, cette transition. Il a échappé de très peu à la mort ce soir-là. Ce thread, c'est l'histoire de Théo. Et croyez-moi, à aucun moment on a envie que ça nous arrive. Et pourtant, ça pourrait à tout moment se produire. Théo avait 19 ans. Lorsque cette histoire a commencé, il faisait des études au Beaux-Arts et il était très doué. C'est là qu'il a rencontré une fille qui s'appelle Sonia. Voilà Sonia. Enchantée, bonsoir, moi c'est Noël. Ils se sont tout de suite très bien entendus. Au bout de quelques mois, ils se sont même mis en couple. Il explique que tous les deux vont faire leurs études dans le plus grand des calmes et tous les deux vont avoir leur diplôme. Je sais pas pourquoi je fais comme ça, là, pardon. Mais ces deux-là, c'était des vrais petits artistes. Vivre de sa peinture était difficile de nos jours. Théo et Sonia avaient 23 ans et ils se sont installés ensemble. Sonia a passé son diplôme pour devenir professeur d'art plastique. Pendant ce temps, Théo enchaînait les petits boulots pour payer les factures. Il passait ses rares moments libres à peindre. Et c'était les seuls moments où il pouvait vraiment relâcher sa passion. Deux ans plus tard, Sonia a eu un poste dans un collège. Théo travaillait toujours un peu, mais moins. Il pouvait donc peindre quand il voulait. Et à la rentrée, il a fait un truc de ouf, notre petit Théo. C'est qu'il va demander à Sonia un mariage. Enfin, ils vont se marier, quoi. Voilà, c'est ça, il arrive, tu as un petit bac. Tac, salut, Sonia, tu veux m'épouser ? Sonia, elle va dire non. Non, je déconne, elle a dit oui. Et ils vont se marier. Trop cool, hein, cette histoire se passe vraiment trop bien. Il n'y a pas de truc qui pourrait partir en couille. Évidemment, non. Non, non, c'est une belle histoire romantique et tout, ouais. Ouais. T'es pas prêt pour la suite. Sonia accepte et ils se sont fiancés. Théo était très doué dans son art. Il a commencé à vendre ses toiles et se faire un nom dans le métier. Une galerie reconnue lui a proposé un vernissage. Son rêve se réalisait. Mais c'est là que tous les problèmes ont commencé. Peu à peu, Théo a commencé à se sentir fatigué. De plus en plus. Et Sonia lui disait que non, c'est rien, t'es certainement juste un peu fatigué et tu arrêtes pas de travailler. Bref, elle ne s'inquiétait pas vraiment. Théo passait de plus en plus de temps au lit. Il avait le teint pâle, malade. Et il maigrissait de plus en plus. Il n'arrivait plus à peindre alors que son vernissage approchait. Il devait encore peindre trois toiles et il n'aurait bientôt plus de temps pour les faire. Et c'est ce jour-là que tout a basculé. J'adore dire cette phrase, c'est bon ? Théo allait pour manger quelque chose. Mais il a eu une violente douleur à la poitrine. Et soudain, un trou noir. Théo se dévanouit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est réveillé à l'hôpital. Sa mère était là en larmes. Il ne savait pas ce qu'il y était arrivé. Et quand il l'a appris, sa vie s'est effondrée. En effet, Théo raconte que ce que l'infirmière l'a dit était vraiment choquant. Elle va lui dire que ça faisait plusieurs semaines que Théo se faisait empoisonner à petite dose. Il a failli mourir ce jour-là. Heureusement, sa mère est passée parce qu'elle était trop inquiète pour lui. Et il l'a retrouvé allongée sur le sol. Sa mère lui a sauvé la vie. Et là, bien sûr, tu vas te demander, mais qui empoisonnait Théo ? Qui était aussi fou pour faire ça ? Ça n'a aucun sens ! Un jour plus tard, Sonia a été arrêtée. Elle a avoué qu'elle empoisonnait Théo. Elle était jalouse de sa réussite. Elle aussi voulait devenir peintre, mais il était plus doué qu'elle. Théo a rompu avec elle. Et après le procès, il ne l'a plus jamais revu. Il a pu faire son vernissage où il a rencontré Julie, qui travaille pour un journal d'art. Aujourd'hui, deux ans après, il va peut-être se marier avec cette Julie. On est bien d'accord. C'est vraiment, vraiment badant. Imagine que tu es avec ta copine depuis quelques années, et là, tu apprends que ta propre copine est en train de t'empoisonner non plus quand elle est calme. C'est bon ou pas ? Par contre, il faut qu'on m'explique ce qu'elle comptait faire du corps. Il y a un corps chez toi, meuf. Il faut t'en occuper. Je... Bref, t'inquiète pas, c'est pas fini. Transition, prochaine affaire. Si tu reçois ce lien, ne clique jamais dessus. Mes petits cookies. Ce thread s'est passé il y a peu de temps. Depuis quand je vous appelle mes petits cookies ? Depuis quand je vous appelle mes petits cookies ? Je sais pas, c'est nouveau, j'aime bien. Le cookie gang, tu vois, on est là. Cookie gang, brother ! Ce thread s'est passé il y a peu de temps. Et il concerne l'histoire de Thomas et son cousin Ethan. Les deux ont 19 ans. Et tous les deux s'entendent très bien. Ces deux petits potes, là, ont comme projet de faire une colocation ensemble. Entre potes, trop drôle, hein. Ouais, vraiment. Mais ils attendent de partir de leur petite ville pour le faire. Thomas vit dans un petit appartement au centre-ville. Et son cousin habite à moins de 100 mètres de chez lui. Comme Ethan a un appartement plus grand, Thomas va souvent chez lui. Et avant cette histoire, il faut savoir que Thomas et Ethan étaient des gros geeks. C'est bon ? Donc ils avaient toute la panoplie des gros geeks. Ils adoraient jouer aux jeux vidéo, mais ils adoraient aussi se rendre sur une partie cachée d'internet. Que beaucoup d'entre vous connaissent malheureusement. Le dark web. Et c'est en gros la partie illégale d'internet. Une section où tu n'as pas le droit d'y accéder. Parce que mon gars, il y a des trucs beaucoup trop choquants comme du trafic d'armes, du trafic d'organes, plein de choses vraiment vraiment flippantes. Mais c'est ce côté bien flippant qui captivait nos deux petits potes, Ethan et Thomas. Ces deux-là adoraient naviguer sur le dark web. Mais bien sûr, ils prenaient toutes leurs précautions. Ethan faisait des études d'informatique et ils savaient comment se protéger sur le dark web. Et personne ne pouvait les tracer. Ils étaient, selon eux, en sécurité. Je mets des gros guillemets parce qu'évidemment, toi, là, derrière ton écran, tu ne dois jamais faire ça, qu'on soit bien clair. Un soir, Thomas est allé chez Ethan. Et après avoir pris une bonne boisson fraîche, ils se sont mis sur l'ordinateur. Ils ont navigué, encore une fois, sur le dark web. Quand soudain, ils sont tombés sur un chat. Sur ce chat-là, quelqu'un leur a donné un pseudonyme au hasard et ils pouvaient parler avec d'autres personnes sur le dark web. C'était rigolo. Et un peu effrayant, d'ailleurs. Ils ont alors commencé à parler avec des gens en donnant des fausses informations. Ils savaient que le dark net était dangereux. Et ils refusaient de donner leur vraie identité, ce qui est complètement normal. Soudain, ils ont reçu un message privé. Un type nommé Dark Evil. 6-6. Et ce type-là, au premier abord, avait l'air plutôt sympathique, d'ailleurs, hein. Il disait... Hé, tu veux voir un truc cool ? Les deux cousins étaient curieux. Alors, ils ont accepté. Dark Evil 6-6 leur a envoyé un lien et ils ont cliqué. Malheureusement, ils n'auraient jamais dû. Pourquoi est-ce que nos deux petits potes n'auraient jamais dû cliquer sur ce lien ? Tu vas le comprendre très bientôt. Au début, en arrivant sur le site web qui était redirigé vers ce lien, ils ont vu un homme sur leur écran. Portant une casquette rouge et une salopette. On aurait dit un peu Mario, quoi. Il y avait un petit truc. Il y avait un petit truc, en gros. Mais, ce qu'ils ont vu juste après a failli les faire vomir. L'homme à la casquette rouge torturait une femme. Je ne dirais pas ce qu'ils faisaient. C'était horrible. C'était si horrible qu'ils ont très vite coupé l'ordinateur. Ils ont essayé de regarder une série, mais il était trop tard. Pour la faire courte, en gros, ils ont littéralement vu un mec habillé en salopette en train de torturer une meuf, comme ça, en live. C'est ce qui s'appelle d'ailleurs une Red Room, pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est des parties cachées du dark web où tu as des lives, où tu vois des gens torturer d'autres personnes et c'est réel. Ouais, c'est vraiment pas beau. Genre, vraiment. Thomas a demandé à Ethan de leur accompagner chez lui. Il avait trop peur pour rentrer tout seul. Ils se sont préparés et sont partis. En marchant, Thomas s'est allumé une cigarette. Et notez ce petit détail pour la suite. C'est important. Tu vas voir. Ils sont vite arrivés en bas de l'immeuble de Thomas. Ils sont restés en bas, le temps que Thomas finisse sa cigarette. Et c'est là qu'ils ont entendu un truc. Un truc qui les a vraiment fait frissonner. Eh ? Tu peux me prêter ton briquet, s'il te plaît ? Ça fait pas peur. Tranquilou. Bouge pas. Et écoute la suite. En phase 2, il y avait un jeune homme, poli et souriant. Les deux cousins se sont montrés sympathiques. Mais ils ont eu la peur de leur vie. Cet homme portait une casquette rouge et une salopette. Les mêmes que dans la vidéo qu'ils avaient vue. Ils n'ont rien dit. Et l'homme est monté et a pénétré l'immeuble grâce au pass. Comme c'est étrange. Un mec qu'ils ont vu sur un live sur le dark web a l'air étrangement, cette fois-ci, dans la vie réelle. En tout cas, il avait les mêmes amis que le gars qu'ils ont vu sur le live. C'est vraiment bizarre, hein ? Effrayé, Thomas et Ethan sont retournés chez Ethan. Ils ont couru et se sont enfermés chez lui. Ils ne savaient pas quoi faire. Au bout d'une demi-heure, Thomas a appelé la police. Deux inspecteurs sont venus et ont pris l'ordinateur d'Ethan. Et c'est là, mon gars, que ça part vraiment en couille. Parce que eux, ils pensaient qu'ils étaient juste en train de flipper tout ça dans leur coin, tu vois. Ils ont vraiment appelé la police en mode, pour qu'on arrête de flipper. Pour que la police nous dise, c'est bon, t'inquiète, ce mec est normal, c'est pas lui. Vous savez ce que la police a dit deux jours plus tard ? Le mec qui leur a demandé une cigarette a été arrêté. Pourquoi il a été arrêté ? Car ils faisaient des lives sur le dark web. C'était bien le même mec qu'ils avaient vu auparavant sur internet. L'homme a été condamné à la prison à perpétuité. Sauf qu'en partant, ce mec-là a laissé un petit message. Je ne suis pas seul. Comment ça ? C'est la pire chose, tu arrêtes ? Heureusement, aujourd'hui, a priori, nous n'avons pas eu de nouvelles. Donc tout devrait bien se passer. En tout cas, on espère. Bref, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. C'était Noah, ce fut un plaisir. Plein de bisous, des bonnes choses. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501